L'arthrose est une maladie qui se traduit par la dégradation du cartilage qui recouvre les extrémités des os au niveau des articulations. Très fréquente avec l'âge, elle affecte généralement les plus de 40 ans et se généralise après 65 ans. Elle demeure douloureuse et peut toucher différentes parties du corps, dont la colonne vertébrale, le genou, les doigts, les orteils ou encore les chevilles. Son traitement repose le plus souvent sur des traitements médicamenteux conventionnels mais ses derniers risquent de générer des effets secondaires, notamment à long terme. Aussi, des remèdes naturels peuvent se révéler efficaces pour gérer cette douleur arthrosique en toute sécurité. Affectant 10 millions de Français, l'arthrose est une maladie très fréquente qui induit une destruction du cartilage des articulations avec une prolifération osseuse sous ce dernier. Cela peut alors entraîner un handicap important et une diminution de la mobilité. Les différentes lésions de l'arthrose On distingue trois sortes de lésions. Celle du cartilage articulaire qui se fragmente et se creuse en formant des trous dans le cartilage, laissant par conséquent l'os dénudé. Celle de l'os lui-même qui se décacifie par endroits, appelée aussi ostéoporose. Celle de la formation d'ostéophytes sur les bords de l'articulation, à savoir une excroissance anormale des os. Ces lésions sont généralement associées à l'inflammation de l'articulation. Les causes quant à cette destruction du cartilage peuvent être dues à des phénomènes mécaniques ou encore des altérations biochimiques de la structure du cartilage. Ainsi, l'âge, le poids, la ménopause, la génétique, les traumatismes ou les maladies osseuses, sont autant de facteurs de risque de l'arthrose. Il se manifeste alors une douleur et une gêne fonctionnelle, forçant la personne qui en souffre, à consulter un spécialiste. Certains remèdes naturels, même s'ils ne sont pas destinés à remplacer le traitement médicamenteux, peuvent apporter un soulagement considérable. De ce fait, avant de les introduire dans votre alimentation, il serait adéquat d'en discuter avec votre médecin traitant. 3 remèdes de grand-mère Le gingembre Le gingembre est une racine reconnue depuis des millénaires pour ses vertus médicinales. Avec ses multiples utilisations, il permet d'apporter un soulagement à différents maux, tels que la nausée, le rhume, le mal de tête ou encore les douleurs rhumatismales. Ces antioxydants, dont le gingérol, agissent comme des anti-inflammatoires. En effet, une étude de RMG Biosciences, a mis en avant la capacité du gingembre à réduire l'inflammation chronique, de par ses constituants. Ainsi, les gingérols, les shogaols et les paradoles qui le composent, induisent un soulagement de la douleur de l'arthrite chez l'homme. Pour en tirer profit, mélangez une cuillère à soupe de gingembre frais râpé, deux cuillères à café de miel et une pincée de cannelle à deux verres d'eau. Portez-le tout à ébullition, puis laissez refroidir avant de consommer ce remède deux fois par jour. Le curcuma Le curcuma contient de la curcumine, un composé actif qui apporte à l'organisme un pouvoir antioxydant, anti-inflammatoire et lui confère l'avantage de contribuer à la prévention contre l'arthrite comme préconisé dans la présente étude. Au même titre que le gingembre, la curcumine est considérée comme une molécule pléotropique impliquée pour cibler plusieurs maladies inflammatoires. Aussi, elle semble selon une étude publiée dans Springer Plus, avoir un grand potentiel pour traiter efficacement la douleur liée à l'arthrose. Pour cette préparation, mélangez une cuillère à café de curcuma en poudre à un verre de lait, puis ajoutez une pincée de poivre noir pour activer les bienfaits de votre épice. Faites chauffer pendant environ 5 minutes à feu d'où puis laissez-t-il dire. Ce mélange est à consommer deux fois par jour. Les graines de sésame Même si jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune étude permettant d'évaluer l'impact de la graine de sésame sur les personnes souffrant d'arthrose, une analyse a pu, néanmoins, démontrer qu'elle a un effet positif sur l'amélioration des signes et symptômes des patients atteints d'arthrose du genou. Et pourrait de ce fait être un remède complémentaire pour soulager cette affection. Pour bénéficier de ses bienfaits, faites tremper une cuillère à café de graines de sésame noir dans 100 ml d'eau pendant la nuit. Ce remède sera à consommer au réveil. Outre les remèdes naturels censés soulager les douleurs articulaires, il est nécessaire d'y associer certains changements dans sa manière de vivre, susceptibles d'apporter une plus grande amélioration de sa santé. Modification de mode de vie Afin d'apporter une aide supplémentaire pour remédier à la douleur de l'arthrose, un changement de style de vie s'impose et peut se révéler précieux. Pour ce faire, il suffit de rester actif avec l'adoption d'exercices physiques réguliers, qui contrairement à ce que l'on pourrait croire, permettrait de réduire la douleur articulaire. Manger sainement, demeure la deuxième alternative pour perdre du poids et introduire des aliments bénéfiques pour l'arthrose, comme le brocoli, les agrumes, les poissons riches en oméga 3, l'ail ou encore le thé vert. In fine, il est indispensable de maintenir un poids santé pour soulager la charge sur les articulations et diminuer significativement les douleurs articulaires, notamment celles du genou et des hanches. Mise en garde Il est conseillé d'éviter le curcuma et le gingembre si vous suivez un traitement anticoagulant ou si vous devez subir une opération chirurgicale. Le sésame est contre-indiqué à toute personne allergique aux noix et aux fruits à coque. Le sésame est contre-indiqué à toute personne allergique aux noix et aux fruits à coque.